PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immobilière. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marques Ratti, avec toute son équipe. Vous avez des problèmes avec votre propriétaire, votre locataire. Vous n'arrivez pas à vendre, vous n'arrivez pas à acheter. Vous nous appelez 0 826 300 300. On vous répond avec nos spécialistes. Et tout de suite, on commence par le journal de l'immobilier. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison présente. Sud Radio, on parle immobilière, le journal. Et on commence ce journal, Marc, avec une enquête Opinionway qui montre que de plus en plus de Français souhaitent déménager et investir dans une résidence secondaire. Et oui, Jean-Marie, les Français, ils sont 50% aujourd'hui à vouloir acheter une résidence secondaire. Chez les 18-24 ans, ils sont même 87% parmi les destinations favorites. Le bord de mer arrive sans surprise en tête avec 39%, suivi de la montagne à 30%. Si 40% des Français déclarent vouloir déménager pour des questions écologiques, ils sont, une majorité d'entre eux, ils sont 54% à le penser, quand ils placent la sécurité et la délinquance comme la raison principale qui les inciterait à quitter leur domicile actuel. Allez, on poursuit avec Pornic, célèbre et magnifique station de Loire-Atlantique qui compte une vingtaine d'agences immobilières dans son centre-ville et dont le maire a décidé de stopper net l'ouverture de nouvelles agences. Et oui, et la petite ville de Pornic, vous l'avez rappelé, en Loire-Atlantique, près de La Baule, compte plus d'une vingtaine d'agences immobilières. Récemment, le maire de Pornic a utilisé son droit de préemption pour empêcher l'ouverture d'une énième agence. C'est la vente d'une ancienne boutique de chaussures du centre-ville à une agence immobilière qui a mis le feu aux poudres. La future agence aurait ouvert en face de deux autres agences immobilières et la perspective de voir de moins en moins de commerces de proximité ou de commerces de bouche ouvrir dans la commune a conduit le maire à réagir. Allez Marc, on en parlait la semaine dernière. Falsifier ses documents de location, ça peut coûter très cher. La preuve avec une retraitée bretonne, elle a été condamnée cette semaine à une peine de prison ferme. Effectivement, il y a quelques jours, le tribunal judiciaire de Quimper dans le Finistère a condamné une retraitée de 72 ans à un an de prison, dont six mois ferme, pour faux et usage de faux. Elle avait produit en 2020 une fausse identité, de faux papiers, de faux avis d'imposition et un titre de pension de la fonction publique, là aussi entièrement faux. La propriétaire s'en était aperçue en 2021 et avait laissé l'allocataire indélicate jusqu'à décembre cette année-là pour quitter les lieux. La retraitée n'en était pas à son coup d'essai, elle avait utilisé les mêmes documents avec son précédent propriétaire. Le tribunal a assorti la peine d'une mesure d'éloignement. L'allocataire n'a plus le droit non plus de résider à Quimper. Et voilà, on finit avec la vente d'un superbe penthouse situé en plein cœur de Lyon. C'est un appartement dont bien des Lyonnais ne soupçonnent même pas l'existence. Situé au 14ème et dernier étage de la Tour Icône, construite par Jean Nouvel dans le deuxième arrondissement de Lyon. Et là, attention les yeux, 216 mètres carrés, 6 pièces, 4 chambres, 2 salles de bain. Et surtout, un rooftop de 333 mètres carrés offrant une vue incroyable sur Lyon et surtout une piscine chauffée. Le prix de ce bien, 2 850 000 euros, soit un peu plus de 13 000 euros le mètre carré. Quant aux charges de Co-Pro, attention, il s'élève quand même à plus de 7 000 euros par an. Oui, quand même, il faut ce qu'il faut. Merci Marques Ratti pour ces informations. Tout de suite, la Minute Viagé avec notre partenaire. La Minute Viagé avec notre partenaire Senior Consulting Group. Qu'est-ce que le bouquet quand on parle de viagé, Marc ? Eh bien, le bouquet est un capital versé aux vendeurs au moment de la signature de l'acte de vente. Son montant dépend de la valeur du bien, mais aussi des rentes versées. En gros, plus le bouquet est élevé, moins les rentes seront importantes. Généralement, le bouquet représente jusqu'à 15 à 20 % de la valeur occupée du bien, mais il peut être bien plus important, notamment dans le cas d'un viagé sans rente. Un gros avantage, ce capital, donc ce viagé, n'est pas fiscalisé et permet donc aux vendeurs de bénéficier d'une belle somme d'argent dès le départ pour financer un projet. Et il est même possible de bénéficier d'un bouquet final qui sera versé aux héritiers au moment du décès du vendeur. Merci à vous, Marc Ezrati. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Avec vous, Marc. Avec Laetitia Caron, également directrice générale de PAP.fr. On va parler de ces magasins sans vitrine qui fleurissent un peu partout dans les centres-villes de France. Les dark stores qui deviennent peu à peu de véritables cauchemars pour les riverains. Et par ailleurs, je le rappelle, les questions que vous avez à poser à nos spécialistes de l'immobilier. 0-826-300-300, vous nous appelez, on vous répond. En attendant, je vous rappelle que le crunch se déroule en ce moment en direct. Et on suit le score avec Morgan Thomas. Le 15 de France pour l'instant plie, mais ne rompt pas toujours 0 à 0. A tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec Marc Ezrati, Laetitia Caron, directrice générale de PAP.fr. Le mag de la semaine, on parle des dark stores. Ces magasins sans vitrine qui deviennent de véritables cauchemars dans notre centre-ville, Marc Ezrati. Alors, il crée justement la polémique partout où il s'installe. À Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier ou encore à Paris. On a nommé avec Jean-Marie les dark stores. Alors, est-ce que ça va devenir le nouveau cauchemar urbain ? On en parle avec Laetitia Caron aujourd'hui. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. Bonjour Jean-Marie. Déjà une petite définition rapide. Qu'est-ce que c'est qu'un dark store ? Un dark store, Jean-Marie l'a dit, c'est un magasin sans vitrine. En fait, c'est un magasin de type supermarché, mais il ne reçoit pas de clients. C'est un peu comme une dark kitchen. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Les dark kitchens sont des restaurants qui préparent des repas, mais dans lesquels on ne peut pas manger. On ne peut pas consommer. Et dans les deux cas, c'est le même principe. On prépare sur place un repas ou un panier de course qui est ensuite livré à domicile par un livreur. Donc, on livre vos courses chez vous. C'est assez étonnant ça quand même. Oui, en fait, ça a beaucoup émergé après le succès des livraisons de repas à domicile pendant la pandémie. Il y a pas mal de marques qui se sont lancées dans l'acheminement de courses express chez les particuliers. On a vu et on voit encore beaucoup de publicité dans les grandes métropoles. Et à chaque fois, la promesse, c'est quoi ? C'est une livraison dans les moins de 15 minutes. Mais alors, c'est quoi le problème ? Il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ces commerces qui sont repris par les start-up de livraison de course à domicile sont souvent situés dans des petites rues. Donc, dans des rues où il y a peu de passages. Ce qui, en général, est apprécié des habitants qui habitent. Et du jour au lendemain, on a des livraisons de marchandises par camion à n'importe quelle heure du jour et même parfois de la nuit, avec des opérations de manutention bruyantes. Et donc, ça crée des troubles de voisinage à des endroits où on ne s'y attendait pas. Et ça, évidemment, ça génère pas mal de colère de riverains excédés. Ça crée un deuxième problème. Pardon Marc. Il y en a un deuxième problème. C'est que, du point de vue de la vie de quartier, et la vie de quartier, c'est important, ce sont des commerces qui ferment et qui ne sont pas repris par d'autres commerces puisque ces dark stores s'apparentent plus à des entrepôts de courte durée. Et donc, ça n'anime pas la vie de quartier. Ça fait également de la concurrence aux petits commerçants de proximité. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics semblent s'en inquiéter aujourd'hui. Oui, ils s'en inquiètent parce qu'en plus, il n'y a pas eu une ouverture de dark stores sans qu'il y ait de polémiques. On l'a vu à Toulouse, vous en avez parlé, Montpellier, Bordeaux, bien sûr à Paris. À Paris particulièrement, la municipalité a décidé de s'attaquer au phénomène par la voie légale. Donc, ils ont mis une action. Et pour le coup, au dernier des comptes du match Paris versus dark stores, eh bien, ce sont les dark stores qui ont remporté la dernière manche puisqu'on a appris cette semaine que la mairie de Paris avait été déboutée de sa décision de les interdire. C'était quoi la stratégie de la mairie de Paris dans cette affaire ? C'était de considérer que les dark stores sont des entrepôts et qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir dans des zones qui ne sont pas affectées aux activités logistiques. Mais ça n'a pas marché puisque les juges du tribunal administratif ont considéré que ce ne sont pas de véritables entrepôts. Donc, à la fin, ce ne sont pas de véritables magasins ni de véritables entrepôts. En gros, voilà où on en est. La situation à Paris, elle est évidemment suivie très près par les autres grandes villes françaises puisque beaucoup de villes réfléchissent aussi à une stratégie pour lutter contre le phénomène. Voilà. Donc, on attend ça avec attention. Puisqu'on sent que la situation n'est pas très claire au niveau communal, est-ce que la solution ne viendrait pas plutôt de l'État ? Alors, oui, sauf que l'État lui-même a du mal à se positionner. On a assisté cet été à une valse hésitation du gouvernement sur le sujet. À la rentrée, la situation semblait s'être un peu clarifiée. Il y a eu une réunion au ministère des PME début septembre, le 6 septembre. Et Olivia Grégoire, la secrétaire d'État en charge du dossier, a déclaré que les dark stores seraient considérés comme des entrepôts purement et simplement. Et qu'un décret en ce sens serait publié au journal officiel prochainement. Les riverains importunés peuvent donc être rassurés ? Enfin, on va attendre de voir. D'abord, il y a un lobbying intensif qui se joue en coulisses. Et le décret annoncé se fait attendre. Il n'est toujours pas sorti. Donc, on n'est pas à l'abri d'un changement de position du gouvernement sur le sujet. Maintenant, il y a un autre facteur qui pourrait régler le problème. Et ça, on va dire que pour les riverains, ça pourrait être une bonne nouvelle. Le marché espéré n'est pas vraiment au rendez-vous. La demande n'est pas à la hauteur de l'offre. Et on voit déjà certaines enseignes sortir du marché ou fusionner avec d'autres. L'Institut pour la recherche et l'innovation a analysé le chiffre d'affaires du secteur en 2021. C'est seulement 121 millions d'euros. Alors seulement, ça peut paraître beaucoup. Mais en fait, c'est le chiffre d'affaires annuel d'un seul supermarché. Donc voilà, on voit que le marché ne se développe pas vraiment. En Angleterre, si on regarde les pays autour de nous, un des leaders a fait faillite. Et un autre gros acteur du secteur étudie aussi un retrait de plusieurs pays comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Voilà, donc les choses ne sont pas faites. On n'oublie pas tous ces riverains à qui ça occasionne quand même pas mal de troubles du voisinage. Laetitia, en tout cas, grâce à vous, les Darkstores n'auront plus beaucoup de secrets pour les auditeurs de Sud Radio. Et restez avec nous, Laetitia Caronde. LemeilleurManda.fr Pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle immo, le témoin de la semaine. Avec notre invité, Philippe Courchino. Bonjour à vous, Philippe Courchino. Bonjour. En direct sur Sud Radio avec Marques Ratti. Bonjour, Philippe. Bonjour, Marc. Vous avez 42 ans, vous êtes comédien, vous présidez également une association théâtrale, la compagnie Les Artistes, avec un Z. Plus de 750 représentations à votre actif. Vous avez également un sens de l'engagement hors du commun. À chaque représentation en 2023, vous reverserez les bénéfices de vos ventes à trois associations, parmi lesquelles les ailes du bassin, L-E-2-L-E-S, qui accompagnent sur le bassin d'Arcachon les femmes atteintes ou ayant été atteintes de cancer du sein. Vous soutenez également les actions de l'association Imagine Fort Margot, qui lutte contre les cancers de l'enfant, et l'association Lorraine Fuguin, qui lutte contre la leucémie. Au quotidien, vous exercez dans l'immobilier, vous êtes consultant chez Senior Consulting Group. Philippe, le théâtre, une passion de toujours pour vous ? Ah oui, c'est une passion depuis toujours, depuis tout petit, depuis l'âge de 13 ans. Malheureusement, j'étais joueur de foot sur le banc de touche et j'ai réussi à me blesser. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai ma prof de français qui a dit, tu as du talent, essaye le théâtre. Et c'est là où je suis devenu amoureux du théâtre. Alors, racontez-nous comment est née l'aventure de cette compagnie théâtrale. Tout simplement, il y a à peu près sept ans de ça, je me suis dit, j'aimerais remonter sur les planches. Et donc, il y a trois ans, j'ai pris l'engagement de me dire, je vais monter une compagnie de théâtre. Mais j'avais aussi une autre envie, c'était de rentrer dans une association caricative ou aider justement des associations qui luttaient contre le cancer. Et je me suis dit, quelle va être la meilleure des choses ? Je vais monter des pièces, on va faire rire les gens. Et derrière, les gens vont contribuer à ce que tout cet argent que nous allons récolter va être reversé à ces associations. Donc, on va faire du donnant-donnant, du gagnant-gagnant. Pourquoi cet engagement si fort pour les associations qui luttent contre le cancer ou la leucémie ? Écoutez, dans le passé, j'ai ma mère qui a été atteinte d'une leucémie. Et à chaque fois que j'allais la voir tous les matins, très tôt et tous les soirs, je passais dans un couloir, c'était des chambres stériles, vous aviez des vitres. Et juste avant, vous aviez une chambre d'un petit garçon. Et c'est une image qui m'a marqué pendant des années. Et je me suis dit que demain, moi ayant des enfants ou des amis avec leurs enfants, il était important que j'essaie de faire quelque chose, de ne pas attendre qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, ça va être mon combat et on va faire le nécessaire, on va mettre ça en place. Alors, Philippe, en parallèle, vous égarciez dans le VIHG. Et vous considérez que cette activité est en phase avec vos valeurs et votre éthique. Pourquoi ? Je suis quelqu'un de profondément humain. Ça fait plus de 20 ans que je travaille avec des seniors. Et j'ai beaucoup appris à leurs contacts. J'ai beaucoup appris par rapport à leurs expériences, par rapport à leur vie. J'ai plus appris avec eux qu'avec des gens de mon âge. Donc, pour moi, c'est un engagement par rapport à mon métier de pouvoir les accompagner au mieux dans leur projet de vie. – Le bien vieillir, c'est quelque chose dont on n'est pas assez sensibilisé en France, selon vous ? – On en parle, mais malheureusement, non. Non, pourquoi ? Déjà, d'une part, il y a beaucoup de paramètres. Il faut savoir que tout d'abord, le bien vieillir, pour moi, c'est d'abord une qualité de vie à domicile le plus longtemps possible. Donc, ça rentre exactement dans le cadre de mon métier, c'est-à-dire de pouvoir accompagner des gens, de pouvoir rester le plus longtemps chez eux, dans de bonnes conditions, et surtout, assurer financièrement leurs différents projets, et puis, au quotidien, la vie de tous les jours. Surtout, par rapport à ce qu'ils peuvent être confrontés chaque jour, par rapport aux retraites qui n'augmentent pas, l'inflation. – Philippe, j'ai une dernière question. N'importe qui peut faire du viagé ? C'est quoi être un bon viagériste ? – Je me pose cette question tous les jours. – Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. – Un bon viagériste, c'est quelqu'un qui a de l'humanité, déjà, visiblement, c'est ça le… – Pas que le bon viagériste, tout le monde, c'est important. Mais c'est vrai que ça peut servir. – Ça peut servir ? – Non, il faut être sur l'humain, il faut écouter les gens, il faut être sensible à ce qu'ils veulent. Pourquoi ils veulent aujourd'hui vendre leurs biens dans le cadre d'une vente en viagé ? C'est de l'accompagnement. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte. Tout le monde ne peut pas faire ce métier-là, il y a des paramètres. Ce n'est pas une vente classique, c'est spécifique. On est dans le principe du gagnant-gagnant, aussi, dans ce principe-là, entre un acquéreur et un client-vendeur. Il faut savoir que ces gens-là vont se rencontrer chaque année. Donc, non, tout le monde ne peut pas faire ça. Il y a des calculs, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, booker, la rente, la réindexation. Tout le suivi, c'est un métier. On ne s'arrête pas juste à une transaction, on va accompagner nos clients jusqu'à la fin. Merci Philippe Courchinoux, senior consulting group. Et bravo pour tout ce que vous faites, pour les associations que vous la cité tout à l'heure. Bravo pour vos initiatives, surtout, c'était un beau témoignage. Merci à vous Philippe Courchinoux. Merci Marc, bon week-end à vous. Bon week-end à vous tous. Restez avec nous sur Sud Radio. 0-826-300-300. Tiens, vous hésitez à acheter en viagé ou à vendre en viagé. Pourquoi pas ? Ça peut être une question que vous nous poseriez. Vous nous appelez d'ores et déjà dans un instant. Nos spécialistes vous répondent un point sur le score à l'Ocarapark. En Nouvelle-Zélande, pour l'instant, toujours 7 à 0. Si je ne m'abuse, les Anglaises qui mènent d'un essai transformé à 0. On va continuer à suivre ce match. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati. Tout de suite, le coaching immobilier avec Laetitia Caron, qui est directrice générale de Particuliers à Particuliers. PAP.fr, aujourd'hui au standard de Sud Radio, 0-826-300-300. C'est Stéphane qui nous appelle. Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Vous êtes en direct avec Marc Ezrati sur Sud Radio. Marc. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est nouveau votre appel ce matin ? Alors, j'ai une question. Je vends mon appartement dans le 95. D'accord, dans le Val d'Oise. Voilà, dans le Val d'Oise, avec un prix de vente de 180 000 euros. Et donc là, j'ai fait quelques visites et donc j'ai un acheteur qui semble intéressé. Il rentre dans une négociation et je lui conseille une remise de 10 000 euros. Parce que je suis pressé de vendre cet appartement. Et puis nous convenons d'un rendez-vous chez le notaire. Et donc, je me dis, peut-être qu'il peut se rétracter. Et par sécurité, je laisse mon annonce en ligne. Et puis je continue à faire quelques visites. Tout en prévenant, bien évidemment, chaque candidat, bien que l'appartement est déjà potentiellement vendu. Pour qu'il ne se déplace pas pour rien. Mais j'ai quelques visites qui se profilent. Et là, il arrive quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Donc après avoir accepté une offre à 170 000 euros. Donc soit 10 000 euros en dessous de mon prix de vente. Une dame qui a visité mon appartement avec son fils me rappelle le lendemain. Elle a eu un gros coup de cœur. Elle veut absolument l'appartement. Donc là, je lui rappelle que pour le moment, ce n'est pas possible. Maintenant que l'acheteur est toujours bien engagé. Et là, elle me fait une offre à 185 000 euros. Soit 5 000 euros au-dessus de mon prix affiché. Voilà. C'est trop fort. Et là, quand je... Quatre consciences. Voilà. Donc là, quatre consciences. Parce que ça fait un écart de 15 000 euros par rapport à la première offre que j'ai pu accepter. Et je suis très embêté. Parce que voilà, 4 000 euros, c'est une somme assez importante. Et je sais... Est-ce que je peux accepter cette nouvelle offre ? Et comment je peux faire avec le premier acquérateur ? Est-ce que je dis oui à la surenchérisseuse ? Eh bien écoutez, on va poser la question à Laetitia Caron. Qu'est-ce qu'on répond à Stéphane ? D'abord, bonjour Stéphane. Bonjour. On comprend évidemment votre questionnement et votre réaction. Parce qu'un écart de 15 000 euros, évidemment, c'est pas rien. C'est pas une petite somme. Mais il faut quand même être vigilant. Parce qu'on ne peut pas faire complètement ce qu'on veut quand on est vendeur. Notamment s'il y a des éléments qui prouvent que vous aviez accepté l'offre initiale. Et ça, s'il y a des éléments, c'est un peu compliqué de se déjuger. Donc ces éléments, c'est quoi ? Ça peut être le fait d'avoir accepté une offre d'achat avec une mention manuscrite. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. ou d'avoir pris contact de manière formelle avec votre notaire ou avec le notaire de l'acheteur. Donc Stéphane, je vais vous poser une question. Quand vous dites que vous avez convenu avec votre acheteur, le premier acheteur, de prendre rendez-vous chez le notaire, est-ce que ce rendez-vous a finalement été fixé ? Ça, c'est ma première question. Et j'en ai une deuxième pour compléter, pour pouvoir vous répondre assez précisément. C'est est-ce que vous avez transmis des éléments sur le bien à votre notaire dans cette perspective ? Alors oui, pour répondre à votre première question, oui, il y a eu un rendez-vous de fixé, on a trouvé une date avec le premier accueureur chez le notaire, donc il y a un rendez-vous formel qui a été fixé pour signer le compromis de vente. Et lors de cette prise de rendez-vous, on m'a demandé de transmettre le titre de propriété, ainsi que le règlement de propriété. Ce que j'ai fait. Ok, alors dans ce cas, je suis un peu désolé pour vous Stéphane, mais à partir du moment où il existe des preuves de cet accord, de votre accord, donc là je parle bien de l'accord du vendeur vis-à-vis de l'acheteur, en fait on considère que vous êtes engagé et que vous n'avez pas le choix. Donc dans l'absolu, là, moi ce que je vous recommande, c'est de signer avec l'acheteur dont vous aviez accepté l'offre à 170 000 euros. C'est rageant. C'est rageant, j'en conviens, je sais que je suis le... Je n'ai pas le beau rôle là. Mais si, au contraire, il vaut mieux vous éviter d'avoir des problèmes. Voilà, parce qu'en effet, le risque, c'est que l'acheteur initial se retourne contre vous s'il peut prouver qu'il y avait des contacts qui avaient déjà été pris avec le notaire. Et en l'occurrence, à partir du moment où le rendez-vous a été fixé, c'est un élément. Alors moi je croyais, Laetitia, qu'un vendeur pouvait se tromper sur le prix de vente et donc réviser le prix à la hausse comme à la baisse ? Alors, ça c'est vrai Marc, et c'est vrai que la jurisprudence reconnaît un droit à l'erreur de prix pour un vendeur lorsqu'il s'agit d'un particulier, je précise bien. Mais là, ça concerne la mention du prix dans l'annonce. Donc on ne parle pas du prix quand il y a un accord formel. C'est quand vous avez publié une annonce et que vous avez mis un prix, on reconnaît le droit à l'erreur. Donc Stéphane aurait pu accepter une offre supérieure au prix mentionné dans son annonce s'il n'était pas déjà engagé. Et ça, je précise que c'est valable uniquement pour les particuliers, les règles sont différentes avec les agences, puisque là le vendeur, dans le cas avec une agence, signe un mandat dans lequel il s'engage à vendre si l'agence trouve un acheteur à un certain prix. Et le mandat, c'est un contrat. Je voudrais juste revenir à un dernier point Marc, mais cet aparté étant fait, je redis à Stéphane, il peut tenter de se déjuger, mais il prend un risque. Et si son acheteur initial veut le contraindre à la vente, alors il pourra y arriver. Bon, Stéphane, on va reprendre contact avec vous un peu plus tard, on va voir un peu comment vous avez réagi, qu'est-ce que vous avez fait. Laetitia me rappelle aussi que les auditeurs d'une radio peuvent nous appeler si ils ont des problèmes avec... Absolument, comme Stéphane, justement, 0826, 300, 300. Ça nous arrivera aussi de vous donner des bonnes nouvelles, les amis. Vous inquiétez pas, on essaye. Et là, on est désolé Stéphane, c'est rageant, mais c'est la vie. Mais je préfère vous donner un conseil qui vous protège, Stéphane. Et ça, c'est important. Tout de suite, on passe au coup de cœur. Sud Radio, on parle immo, les biens coups de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur preto.fr. Laetitia Caron, qu'est-ce que vous avez déniché ce matin comme coup de cœur ? Alors Marc, cette semaine, je vous ai déniché une jolie maison avec beaucoup de cachets qui est située à Juillac, je ne sais jamais comment on le dit, en Corrèze. C'est une charmante commune. C'est à 30 kilomètres au nord-ouest de Brive-la-Gaillarde, à la frontière de la Dordogne. C'est également, pour ceux qui connaissent, à 10 minutes de la célèbre commune de Pompadour. Il y a un joli château, il y a un rat national. Et Juillac, c'est 1100 habitants. Il y a tous les commerces, tous les services. Il y a même en ce moment deux stations-services qui sont approvisionnées. Je pense que c'est important de le dire. Et puis il y a la fibre optique, ce qui est important aussi. Et tout ça dans un environnement qui est bucolique à souhait. Petite anecdote, ce n'est pas Patrick Sébastien qui va nous contredire puisqu'il a grandi à Juillac. Et qu'il a récemment déclaré qu'il y avait passé les plus belles années de sa vie. Écoutez, on l'embrasse sur Sud Radio. Il est déjà venu plusieurs fois. On revient à la maison. Elle est comment cette maison ? Alors c'est une grande et belle maison bourgeoise. Elle fait 225 m². Il y a cinq chambres. C'est une maison en plus dont la toiture et l'isolation ont été refaites en 2020. Donc c'est une maison qui est bien notée sur le plan énergétique puisque le DPE est classé D. D'autant qu'il y a une pompe à chaleur et un double vitrage sur toutes les fenêtres. Donc c'est vraiment excellent pour une maison de ce type. Il y a un jardin ? Oui, un jardin arboré sur l'arrière de la maison, à l'abri des regards. Sympa. Il fait 432 m² et il y a un double garage dont le premier est aménagé. Et le prix ? Alors le prix Marc, c'est un prix qui est franchement très, je dirais, compétitif. On est à 199 000 euros. Ça fait 882 euros du mètre carré. Et je précise que si on devait construire une maison identique aujourd'hui, ça reviendrait beaucoup, beaucoup plus cher et on n'aurait pas le cachet de l'ancien. Merci Laetitia. Bonjour Benjamin Gauthier. Bonjour Marc. Consultant chez Senior Consulting Group. Vous avez un bien en viagé libre, donc habitable immédiatement, à nous proposer ce matin. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Oui, merci. Alors c'est un bien qui se situe à Paris-le-Monial, donc c'est dans le 71 à Saône-et-Loire. C'est une maison, on va rester dans le cadre du charme. C'est une maison de 135 m² sur un beau terrain de 720 m² avec des poutres et un plafond à la française. Et l'avantage de cette maison, au-delà du viagé libre, mais je pense qu'on va l'aborder après, c'est que la toiture, la façade ont été entièrement refaites l'année dernière. Toutes les peintures intérieures également. Donc c'est vrai que c'est une maison qui présente beaucoup, beaucoup de qualité. Et pour parler du DPE, puisque j'en parlais à l'instant, effectivement, c'est quelque chose de très important en ce moment. C'est une maison qui est classée en D. Et la dame, en plus, a rajouté un poil à granulés de dernière génération pour le confort de la maison. Alors quelles sont justement les conditions financières de ce viagé ? Alors là, on est sur un bouquet, donc à 140 650 euros frais d'agence inclus. Et on a une rente viagère de 827 euros. L'intérêt, effectivement, du viagé libre, puisque c'est quelque chose qui est un petit peu moins connu que le viagé occupé de manière générale, c'est, comme vous le disiez, c'est qu'on peut l'habiter tout de suite. On peut investir aussi. Et on peut investir, ça peut être pour le mettre en location, puisque là, le loyer aujourd'hui de cette maison couvrirait, effectivement, le montant de la rente. Et ça permettrait, du coup, d'avoir un investissement très intéressant. Très intéressant et presque une opération zéro. Merci beaucoup, Benjamin Gauthier, consultant chez Senior Consulting Group. Les images de ce bien et également celui que vous avez présenté, Letizia Caron, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sun Radio dès la fin de l'émission. Et merci à vous tous. Je le rappelle, Marquès Ratti, Letizia Caron, 0826 300 300, vous tous qui nous écoutez, vous avez une question à nous poser sur votre logement. Vous laissez vos messages et on vous rappelle, comme on a rappelé d'ailleurs Stéphane aujourd'hui, merci à tous les deux. On vous retrouve samedi prochain à partir de 9h15. Car 10 à 0, c'est la mi-temps du côté de Wangarei en Nouvelle-Zélande. Un essai transformé et une pénalité à zéro, malheureusement, pour les Anglaises. On refera un point sur ce match en Coupe du Monde féminine de rugby. Dans quelques minutes, place à la semaine des réseaux sociaux. Ça a été mouvementé, vous verrez, juste après les infos. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.